Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintif ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisi d'une grande crainte, il se disait entre eux, « Qui est-il donc celui-ci ? » Pour que même le vent et la mer lui obéissent. Acclamons la parole de Dieu, l'auvangé à tous. Qui est-il donc celui-ci ? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. Qui est le Christ ? Qui est-il vraiment pour nous, concrètement dans notre vie quotidienne ? Cela est important, car au fil des évangiles, nous voyons que les disciples découvrent toujours plus Jésus, qui il est, les miracles étonnants qu'il a faits. Et à chaque fois, il y a un grand étonnement. Et on pourrait se dire, pour eux comme pour nous, cela est bon, on a compris qui est Jésus, maintenant, on sait qu'il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Vous voyez, Saint-Pierre fera sa belle profession de foi, un jour, quand le Seigneur leur demandera, pour vous qui suis-je. Mais malgré cette belle profession de foi, où Saint-Pierre répond qu'il est le Fils de Dieu, le Messie attendu, eh bien, ils ont tous trahi au moment de la passion, au pied de la croix. Ils n'étaient pas là. Cet évangile est un peu une préparation de ce qui va se passer au moment de la passion du Seigneur. Les disciples ne vont pas entrer dans le plan de Dieu, ils vont sentir que tout est perdu et ils vont s'enfuir pour essayer de garder la vie parce qu'ils ont eu un regard humain sur la passion du Christ et dans cette situation délicate, eh bien, ils ont essayé de se sauver. L'instinct de survie humain et nous ne pouvons pas les blâmer. Mais au contraire, eh bien, il faut prendre exemple sur eux pour essayer de comprendre comment cela nous touche aujourd'hui. Dans cet évangile, il ne s'agit encore que d'une tempête et ils se sentent perdus alors qu'eux-mêmes sont des pêcheurs professionnels de père en fils. Jésus n'est que le fils du charpentier, mais c'est à travers cette expérience de la tempête que Jésus veut leur apprendre à abandonner leur propre volonté, à mourir à eux-mêmes d'une certaine manière pour accepter de recourir à la grâce de Dieu, de laisser la providence de Dieu tout régler à leur place. Et c'est le point central de cet évangile, mes frères bien-aimés. Acceptons-nous de nous en remettre à la volonté de Dieu. Ou est-ce que nous voulons, un peu comme des enfants, ça nous le voyons très bien quand ils sont jeunes, ils veulent tout faire eux-mêmes. Et les parents, eh bien, sont obligés d'imposer, de faire leur volonté, parce que on sait bien que les enfants ne peuvent pas tout faire d'eux-mêmes. Oui, mes frères bien-aimés, il nous faut reconnaître que nous disons souvent au Seigneur, tous les jours, je l'espère, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais même si nous disons cela, c'est notre volonté qui nous paraît toujours la meilleure et nous la prenons pour celle de Dieu. Et c'est la même chose entre nous, dans nos rapports les uns avec les autres. Nous trouvons normal que tout le monde se plie à notre volonté et sinon, on se fâche, comme des enfants, eh bien, si nous ne faisons pas ce qu'eux veulent, ils vont essayer de tout faire pour pouvoir obtenir bien de cause. Voilà pourquoi il nous faut faire cette expérience de l'Évangile, mes frères bien-aimés, pour apprendre à mourir à notre propre volonté et à adhérer à celle de Dieu. Oui, si le Seigneur nous écoute, si nous pouvons lui parler dans la prière, lui demander des grâces, il nous faut apprendre à entendre quelle est sa volonté sur nos vies. Saint Paul nous le redit bien dans la lettre aux Corinthiens, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il faut nous décentrer, il faut donc mettre le Christ au centre de toute notre vie. Je dis bien au centre de toute notre vie, parce qu'il faut le mettre partout. car là où le Christ n'est pas au centre, la barque ne tiendra pas face aux tempêtes et aux obstacles de cette vie. Voilà pourquoi, comme le dit Saint Paul, il ne faut plus regarder ni personne ni aucune situation de manière humaine, mais regarder l'œuvre de Dieu, la création nouvelle qui grandit déjà dans le monde d'aujourd'hui. Aussi en ce jour, nous pourrons poser un regard renouvelé sur notre vie. Posons-nous la question de savoir si nous laissons le Christ agir dans notre vie quotidienne, s'il n'y a pas un endroit où nous empêchons le Christ de demeurer. Est-ce que nous l'associons à nos choix de tous les jours, de manière habituelle ? Le Christ est-il au centre de notre vie personnelle, de notre manière de regarder notre propre vocation, de se dire que si nous sommes sur la terre, c'est pour répondre à son appel et à sa vocation, comme prêtre, comme époux, comme parent, de pouvoir travailler au travail, de pouvoir se dire « Eh bien, le Seigneur me veut peut-être dans cette entreprise, dans ce lieu ici, dans cette association pour que je mette l'amour du Christ au centre, pour que je rappelle l'importance de la vie céleste. » Est-il au centre de notre couple ? Parce que sans cela, la grâce, si la grâce ne peut pas agir, eh bien, nous ne tiendrons pas. Est-il au centre de l'éducation de nos familles ? Est-il au centre de nos écoles ? Ça n'est pas seulement un titre, école catholique, mais ça doit être une réalité concrète. Est-ce que chaque fois que nous allons au travail le matin, on se dit que nous apportons la présence de Dieu avec nous ? Ou est-ce qu'on lui dit au revoir parce que c'est seulement le dimanche à la messe ou pendant le petit temps de prière qui lui est accordé tous les jours ? Est-ce que nous essayons d'honorer dans notre vie de travail le Christ qui a pendant plusieurs années depuis caché travaillé humblement en tant que charpentier en honorant ce travail qu'il a reçu de Saint Joseph, le Saint patron des travailleurs ? Est-il au centre de notre vie ecclésiale et de notre manière de voir l'Église ? C'est une question qui peut paraître toute bête mais parfois on peut se poser la question parce qu'on a l'impression qu'on vit notre vie d'Église mais sans demander au Christ d'en être la tête, d'en être le but et parfois même on peut ne plus parler du bon Dieu et on peut se demander si les crises dans l'Église ne viennent pas du fait qu'on ait enlevé le Christ de sa Sainte Église qu'il a lui-même instituée. Oui mes frères bien-aimés, la barque est le symbole même de la Sainte Église sur la terre. Oui, nous sommes à la suite des disciples dans cette barque et vous voyez cette belle voûte, cette nef et cette grande barque pour nous aujourd'hui tournée vers le ciel et le Christ en est à la tête. Et nous avons cette grâce mes frères bien-aimés et il faut rendre grâce à Dieu à chaque fois que nous le recevons dans la Sainte Eucharistie d'appartenir à l'Église par la grâce du baptême. Parce que si il est présent dans notre vie, malgré toutes les tempêtes et il y en aura, nous le voyons bien dans l'Évangile, mais nous ne coulerons pas. Et si nous avons des doutes sur la sainteté de l'Église, sur le fait que ce soit une institution divine et non pas humaine, nous pouvons regarder 2000 ans d'histoire de l'Église. Aucun royaume, aucune association, aucune entreprise ne peut tenir autant de temps. Et nous savons bien tous ici, puisque nous l'avons redit au début de cette Eucharistie, que nous sommes tous pécheurs. Alors ça ne pourrait pas tenir si ça n'était pas le Christ qui dirige son Église et qui essaye, à travers nos offrandes, à travers nos sacrifices, à travers le fait que nous essayons de le mettre au centre de notre vie, qui essaye de guider son Église vers le ciel. alors que nous puissions retrouver cette confiance, cette foi et cet amour pour notre Sainte Église. Et si parfois nous sommes dans la tempête, revenons dans nos Églises, devant le tabernacle, comme les disciples, en demandant au Seigneur qu'il puisse intervenir, qu'il puisse calmer les éléments, que nous puissions renouveler notre foi, que nous puissions vraiment rendre grâce, mes frères bien-hommés, et renouveler cette foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur notre rime. Aujourd'hui encore, mes frères bien-aimés, il nous a parlé à travers la Sainte Écriture que nous avons proclamée à travers cet Évangile. Et il nous invite à passer de cette terre au ciel par notre prière, en préparant notre cœur à cette réalité céleste où nos défunts nous attendent et nous prions pour eux au cours de cette messe. Que nous puissions vraiment nous en rendre compte chaque jour pour pouvoir être renouvelés dans cet amour de Dieu et de l'Église. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada